Pa-dam, pa-dam, pa-dou-di-tand-pou! Aujourd'hui... ... 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 C'est pas plus compliqué que ça. Fait que t'as juste à le prendre, le mettre dans un contenant, puis le faire congeler pendant deux heures minimum. Simple. On a nos trois résultats de crème glacée. Je suis quand même assez impressionnée par les trois résultats. Donc ça, c'était la crème glacée qu'on a faite avec les deux ingrédients plus la gousse de vanille. On a quelque chose qui est quand même assez ferme. C'est évidemment excellent. Ça a eu pour quelque chose qui a deux ingrédients. Le résultat est parfait aussi. Écouette. Ici, on a la classique crème anglaise. Je l'avais mis dans un papier parchemin d'un coup qu'elle soit trop ferme, qu'on ait besoin de la passer au robot. Mais vu que ça fait juste deux heures qu'on l'a mis dans le congélateur, elle est encore super malléable. Donc, j'aurais pas besoin de la mettre dans le robot. Mais si jamais vous la faites à l'avance, puis ça fait deux jours, par exemple, qu'elle est dans votre congélateur, là, il va vraiment falloir la mettre dans le robot, la tourbiner, puis ça va vraiment avoir une belle texture après. La texture est un peu plus granuleuse parce que, justement, elle est pas faite avec la sorbetière, mais la texture est quand même super belle. Par exemple, le goût de celle-là, ça, c'est vraiment de la crème glacée. Le goût de celle-là, il est killer. Les jaunes d'oeufs, ça fait vraiment la différence. Et notre fameuse crème glacée en sac, qui encore, elle a vraiment une super belle texture. Je l'ai quand même mis dans le congélateur pour la garder froide jusqu'au moment de goûter. Je vais la mettre dans un petit bol. Bon, le résultat est peut-être pas aussi beau que les autres. On a quelque chose de plus liquide par endroit. On va goûter quand même. La terreur est plus granuleuse. C'est moins quand même... En même temps, tu sais, c'était en camping, puis tu te fais ça, t'as chaud, puis tout, là, tu vas être trisement satisfait, là. Je veux dire, tu vas pas être comme, ouais, ben, être un peu liquide par endroit. Bon, tu vas être comme, fuck, je me suis fait de la crème glacée au camping avec un sac et de la glace, genre. Sick! Je pense qu'on est prêts à affirmer que... Tadam! Celle-là est définitivement notre grande gagnante, glace à deux ingrédients. Sérieux, on peut s'en avoir quelque chose de plus facile dans la vie, certainement pas. Je pense que je vais continuer la saga crème glacée. Dans les commentaires, écrivez-moi quelle sorte de saveur vous aimeriez que votre crème glacée ait. Je vais prendre les 5 meilleures et je vais vous faire une vidéo 5 saveurs de crème glacée à faire avec deux ingrédients. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker pour me dire « Hey Rosalie, ce que tu fais, c'est quand même nice. » « J'aime quand même ça. » « T'écouter, c'est pas trop pire. » « Puis tu peux t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. » « Parce que je suis quand même nice. » Ciao! Ciao!